hop 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 je voudrais bien la tire parce que je vais en avoir je vais la montrer je vais montrer que je vais partir de ça hop 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 Salut Trévor, alors tu en viens avec toi aussi ? LOL LOL ... ... ... ... ... ... ... c'est bien la deuxième caméra en fait qu'on n'a pas réglé on filme le train on s'en est mieux on s'en est mieux on a moi j'apparais pas encore alors moi j'aimerais bien voir mon retour non c'est avec la tablette tu tapes mon son deo de toute façon oui voilà c'est ça tu t'es accroché parfait alors c'est notre premier test salut à toi donc ce soir c'est soirée wonder woman donc l'objectif de la soirée va être de réaliser la tiare de wonder woman en bague parce que alors notre spécialité c'est de fabriquer des bijoux à la main et de les sculpter entièrement à la main c'est la passion de la sculpture donc ça c'est nous qui l'avons fait aussi à une époque voilà ça ça date de l'année dernière entièrement coulé en une seule pièce en bronze voilà et là ce soir notre défi c'était réalisé à partir d'une maquette en cire voilà donc ça je suis parti d'un silicone d'une autre bague dessus il y a marqué bague simple d'accord hyper cool donc je vais partir de ça voilà et je vais le transformer en mini tiare de wonder woman donc je vais commencer par là je regarde si je suis bien cadré alors est-ce que je suis cadré là je suis bien là là je suis plutôt cadré là non on est plutôt bien et voilà donc en fait l'objectif étant de réaliser c'est ceci en miniature bien sûr en deux heures donc finir la sculpture et après la transformer en métal dans la soirée et le gratter donc petit objectif un speed run quoi un speed run de la sculpture j'ai envie de dire donc quelle heure il est là est-ce que quelqu'un a l'heure dans l'équipe il est il est 22h23 il est 22h23 il est 23h23 il est 23h23 il est 23h23 il est 23h23 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 donc ça veut dire qu'à 22h23 je suis censé avoir fini cette bague wonder woman en métal poli bon bah c'est parti est-ce qu'on attend encore un peu ou est-ce qu'on lance le chrono maintenant non non ouais enfin quand je dis chrono c'est relatif il suffit de regarder l'heure mais mais est-ce qu'on attend un peu qu'il y ait des gens est-ce que on peut patienter un peu l'enseignement on peut attendre 20h30 allez on peut attendre 20h30 alors en attendant on peut montrer ce qu'on a fait sur wonder woman par exemple ouais carrément je veux bien à la limite qu'on peut passer des modèles de wonder woman de ce qu'on a fait comme ça au moins je peux les montrer à l'écran de d'autres créations parce que voilà donc tout à l'heure je vous ai montré ceci mais ça c'est donc c'est quand même vendu dans des magasins et à la base ça ressemble à ça voilà donc ça c'est la numéro 3 elles sont toutes numérotées en fait et on peut ou les porter ou les mettre en déco chez soi donc ça c'était vraiment un petit kiff ça ressemble à ça et on a déjà fait alors voilà cette bague qui correspond au logo de wonder woman on a fait aussi ce bijou qui correspond au logo pendentif de wonder woman et donc ça c'est du plaqué or et ça c'est du galaxium alors le galaxium qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est du chrome cobalt donc c'est un alliage qui vient de la prothèse dentaire du milieu médical plus exactement il est utilisé parce que justement il est hypo allergénique il ne s'oxyde pas il est quasiment indestructible on peut faire tout avec on peut aller sous l'eau on peut le porter non-stop c'est vraiment un bijou qui ne connaît pas l'altération du temps et pour le fondre il faut monter à plus de 2000 degrés donc là vous voyez ce sont des bijoux on fait nous même la fonte je vous le montre dans une autre je vous le montre dans une autre version voilà finition couleur pure galaxium donc argenté et couleur avec une petite couleur dorée dessus là vous avez aussi on avait fait la première tiare de wonder woman à l'époque donc ça c'est des produits officiels d'ici c'est vraiment quelque chose que l'on vend normalement au magasin tout ça mais bon comme ça fait plusieurs fois qu'on me demande de voir comment on crée des bijoux comment on les réalise de A à Z et que c'était aussi une volonté de montrer notre savoir-faire on s'est lancé sur Twitch justement pour un peu tester montrer un petit peu ce qui était possible et je pense que de réaliser un petit speedrun de deux heures pour voir si c'est possible parce que si ça se trouve on n'arrive pas à le faire de réaliser une bague de A à Z en deux heures il faut quand même être motivé quoi sachant qu'il va y avoir la fonte du métal il va y avoir le plâtre enfin le plâtre va durcir tout ça donc il y a quand même un petit peu de des temps que je pourrais pas compresser même si on va dire que je vais essayer de sculpter très vite c'est pas ça qui va nous permettre de d'ailleurs ça pourrait être sympa le moment où je parle de me mettre en plus grand écran parce que finalement sur mes doigts on ne voit rien pour l'instant d'ailleurs ce soir c'est vraiment la soirée test je tiens à le rappeler et à le préciser voilà c'est vraiment du test après je pense que par la suite si ça plaît et que ça continue comme ça on lancera des rendez-vous hebdomadaires je sais pas mais en tout cas ce soir c'est vraiment du pur test pour le plaisir on l'est tranquille entre nous rien de rien de ouf quoi est-ce qu'il y a des questions de la pandémie spectateurs je sais pas non je pense pas il y a personne ouais pour l'instant on est vraiment nous il y a que 13h tout maintenant et en fait moi je peux pas le voir s'il y a des gens qui regardent si tu peux le voir maintenant le troisième écran pour que tu aies en retour et je t'afficherai le chat ouais on mettra après ça et donc là on passe en transition ouuuuh waouh donc on arrive bientôt à 20h30 je pense qu'on va pouvoir enfin lancer notre live bien comme il faut le réseau bah dis hein je t'en prie je t'en prie c'est vrai moi j'ai un sacré retard sur les deux décalages ouais je t'en prie je t'en prie tu 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 t'en prie il me dit que ça marche super bien cool déjà ça fait plaisir la collection est stable c'est waouh par rapport à un garçon il est choqué ouais il faut un peu être tranquille et en même temps quand on a le bon matériel tout fonctionne qu'est ce qu'il y a là ? bon oh 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 c'est ça ? 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 Merci Trévor de nous avoir suivi, on a l'animation qui s'affiche, c'est trop bien. C'est quand tu télécharges le fichier, le fichier que je viens de t'envoyer sur la conversation, c'est quand tu l'affoques sur le PC pour en faire un second écran dans la boîte à l'écran. Je ne vais pas te poser des questions, mais je pense que c'est quand tu l'affoques, c'est quand tu l'affoques. C'est parti. 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 Un triangle, un endroit. Comme ça. Donc moi, en fait, ma technique de sculpture, c'est vraiment l'addition, normalement. Bon, là, je suis parti d'une bague un peu plus grosse, donc forcément qu'il y ait des parties où j'enlève. Mais déjà, mes outils de prédilection, c'est la PKT. Ça s'appelle une PKT. C'est vraiment l'outil, bon, les gens disent que c'est l'outil dentiste, pas du tout. Franchement, c'est l'outil du prothésiste, plus exactement. Et je trouve que ça permet d'avoir une finition sur le bijou, enfin, sur la sculpture, on va dire, extrêmement précis. Voilà. Parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le connaissent pas, à la base, j'ai fait dix ans de prothèses intensives dans les mines de la Moria. Avec les prothèses ? Ouais, c'était franchement, c'était Tortureland. Mais voilà, maintenant, on est parti de tout ça. Et là, maintenant, on se torture le soir, au lieu de rentrer chez nous, de profiter de nos jeux vidéo, à faire des vidéos sur Internet, de sculpture, quoi. Voilà, donc là, peut-être, vous allez commencer à voir, vous voyez, j'ai déjà un anneau avec une petite pointe. Bon, on en est loin, mais... À la base, on va arriver à ça. Donc, voilà. Là, à partir de là, je remarque... Alors, un truc que je vais faire aussi, c'est que... Là, la bague, elle est plutôt grande. Je pense que ça, c'est au moins du 60. On va la passer en 57, 58. Parce que je pense que ça intéressera peut-être plus les femmes. Mais encore, pas forcément. Mais au moins, on aura déjà des modèles de taille un petit peu plus petite. Hop. Alors, la bague, contrairement au diadème, quand même, je vais la faire entière. Parce que vous voyez, le diadème, il est ouvert derrière, pour pouvoir le passer sur la tête. C'est pas une couronne. Donc, bien évidemment, que ma bague sera légèrement différente de mon... De matière, on va dire à l'arrière, pas à l'avant. De matière, on va dire à l'arrière. Donc, je vais utiliser un petit bec benzène qui me permet de chauffer aussi ma PKT. Moi, spatule. Ce qui est cool, parce que ça permet... Bon, des fois, il y a des gens qui utilisent des spatules chauffantes. Moi, j'aime pas. Parce que là, avec ça, avec le bec benzène, pour moi, c'est la meilleure façon de maîtriser la chaleur. De la PKT. Si vous avez quelque chose de toujours chaud, en fait, vous allez tout le temps enlever ou faire fondre la cire. Alors que si vous avez réellement un truc qui refroidit, après, vous pouvez l'utiliser pour gratter, pour... Pour quoi d'autre ? Pour étirer une goutte aussi, directement. Là, je suis obligé de reprendre un peu la pointe du bas, parce que je ne l'ai pas très très bien faite. Donc, on rajoute un peu de cire. Là, vous voyez, je prends directement dans mon support à cire. J'ai fait un petit smiley tout à l'heure. Voilà. Et là, du coup, tu le prends. Donc là, on a toute la difficulté de la tiire, pour moi. Ça va être de réussir à faire tous ces petits escaliers, comme vous pouvez le voir ici, qui sont tout devant, là. Parce que là, en fait, ce n'est que les différentes épaisseurs sur le métal. Et là, sur une partie, sur quelque chose d'aussi gros que ça, ça va. Mais après, sur quelque chose de tout petit, dans la mine 2, il faut réussir à bien le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Et on commence à avoir un petit peu les traits, la forme, là je suis au bon sens, donc là vous me voyez bien. Voilà. Voilà. On commence à avoir quelque chose là. Je vais prendre votre écran retour, monsieur. Super, là je vais avoir fait un vrai écran retour. Il me renvoie dans le monde directement ce que je fais. Ah ouais, génial. Cool, là je suis bien calé déjà. Voilà, là on est bien. Là on est vraiment sur du micro-détail. Ah merde, excuse-moi. C'est comme la musique, je vais chanter un peu. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole, t'inquiète. Tain, ça détend. Je vais essayer de voir les questions que je peux poser sur le live et que je peux les retranspter. Allez, carrément. S'il y a des gens qui veulent me parler ou me poser des questions mille fois. Tain, tain, tain. De toute façon, je crois qu'en fait Twitch ou Dead Live, ça sert à ça, non ? Pour les gens qui veulent en savoir plus, carrément. Bon, là on commence à être presque bien. Je dirais pas que c'est pas mal, mais en quoi ? En 10 minutes de sculpture, on est passé de ça à ça quand même. Voilà, je suis centré là. Franchement, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à du Wonder Woman. Et on commence à avoir une petite séance. C'est pas mal. En 10 minutes de sculpture, on commence à avoir une petite séance. C'est pas mal. Abonnez-vous. C'est sympa ça, il y a des gens qui ont testé les deux. C'est une seule remarque que j'ai vue actuellement. Alors Maxime, je te demande sur Twitch, comment vous faites pour travailler la cire ? Le machin bleu si tu n'as pas vu. Exactement, c'est bien de la cire. Alors, je vais te montrer mes petits instruments de sculpture. Une PKT, un petit scalpel et une zale. Ça, c'est les trois instruments réellement que j'utilise tout le temps, qui sont les plus importants. Il faut vraiment une spatule hyper pointue qui va permettre de travailler en précision. Pour ça, j'ai un bec benzène ici. Donc, je chauffe ma spatule et régulièrement, une fois qu'elle est chaude, je vais toucher la cire avec. Je vais te montrer sur une autre bague. Hop, là, j'ai la cire et tac, ça va me permettre de la couper. Et du coup, après, on ajuste mon geste en lui donnant vraiment la précision que je veux. J'arrive à aller où je veux. La cire qui dit OK, il faut faire attention de ne pas se brûler le doigt. C'est ça. Ou alors après, avec le temps et l'expérience, tu ne sens plus la chaleur. Je t'avoue que je peux quand même brûler toujours, mais la chaleur, tu la sens moins au bout des doigts. Après t'être brûlé pendant très longtemps avec des spatules, tu les chauffes, tu la poses dans un coin. Tu fais ça. Ah, j'ai oublié que tu as la spatule chaude sous la main. Là, on commence à être pas mal. Là, on a une forme plutôt sympa. Je suis un peu flou, non ? Descends un peu. Non, elle est bien là. Donc, il faut désépaissir un peu les côtés. Là, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, mais les questions souvent qu'on a en convention, quand on travaille les modèles CIR en direct, parce qu'on fait aussi en convention. Oui, bien sûr. Est-ce que quand on scoute, on travaille sur des modèles ? C'est-à-dire, là, parmi-toi, là, tu ne suis pas un modèle précis. Tu n'as pas, par exemple, devant toi. Là, tu as la tierce que l'on a fait. En fait, finalement, tu l'imagines dans ta tête déjà le modèle fini. Oui, alors, le truc, c'est que, voilà, là, effectivement, je suis parti de ça. Mais après, ça dépend. Si on cherche à reproduire quelque chose, souvent, je vais m'inspirer. Ou d'images, parce que c'est vrai que souvent, dans les nouvelles créations qu'on nous demande, les gens ont des idées. Donc, du coup, ils m'envoyaient leurs images, leurs dessins, un peu comme pour un tatouage. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir créer et réaliser quelque chose qui leur correspond. Et c'est vrai que cette étape de maquette en cire, elle est importante parce qu'elle permet de valider entre moi et le client. En fait, ça permet de valider ce que toi, tu as réalisé et la vision du client. Exactement. Généralement, il nous donne des renseignements, des commentaires sur ce qu'il souhaite. Ou il appuie avec des images. C'est ça. Des vidéos ou des photos d'objets ou peu importe. Tout à fait. Vous voyez, je suis obligé de combler les bulles parce que là, la bague de laquelle je suis parti, elle est des petites bulles intérieures. Donc, c'est ça aussi la cire, c'est savoir patienter, la travailler, la... Ah bah tu vois, je vais oublier la spatule chaude. Je vais me la penter dans le bras. Et ça m'a fait une petite trace noire. Heureusement, j'avais la blouse. Ouais, si j'ai un conseil à vous donner, toujours avoir une blouse quand tu travailles, même sur de la cire. Parce que c'est vraiment, à tout moment, voilà, un petit geste qui te brûle, tout ça. Ça arrive facilement. Et sur les bras, la peau est beaucoup plus fine que sur les mains. J'avais toujours de bien stabiliser sur le focus, mais c'est vrai que... Ah, on va régler ça. Là, on va régler ça. Là, quand même, c'est du test. Voilà, enfin, surtout, sachez bien que ce soir, c'est clairement du test. On n'est pas encore notre... Là, on est à 0.3, quoi. Par contre, même si c'est du test, on avait quand même envie de vous proposer un contenu de qualité en essayant de réaliser vraiment un bijou, de A à Z, en vous montrant toutes les étapes, la fonte, la transformation de métal à cire, parce que... Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours et que, voilà, on a envie de partager ça avec vous, quoi. Là, avec cette spatule, je suis en train de lisser, de désépaissir tous les endroits. Un peu épais. Voilà, de la bague. Ça, c'est quelque chose... C'est une spatule qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus épaisse que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. Ça permet d'enlever de plus gros morceaux de cire, on va dire. Bon, bien, ensuite... Là, je vais combler les creux où j'ai un petit peu... Trop creusé... Voilà, je vois ce que je prépare, parce que j'ai un petit peu... D'accord. D'accord. Je vais avoir confiance à mes yeux. Voilà. Je... Ouais. Alors, après, on a un truc qui est pas mal, que je conseille pour... Ouais, je sais pas où c'est, mais... Une espèce de binoculaire. Ouais, déjà, on a ça. Je peux montrer. Ah, là, oui. On a une binoculaire qui est pas mal pour ceux qui ont besoin. Alors... Soi-disant, ça... Ça aide pas mal. Tu vois, ça se met sur la tête, comme une casquette. Ensuite, tu as une petite loupe. Ça grossit en... Celui-là, je crois que c'est x3. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais... Ah, voilà, celui-là, je voulais en chercher. Alors, carrément, ça, c'est vraiment plus gadget qu'autre chose. Enfin... Là, on est quand même sur quelque chose. Tu vois, il y a... Il y a une lampe. Mais bon, la lampe, pour le coup, c'est pas mal. Une frontale, c'est bien. Si vous avez un mauvais éclairage chez vous, c'est pas mal. Et là, on a carrément... Double épaisseur... De... De loupes. Ça ressemble à ça, quoi. Puis, ça travaille comme ça. Alors, c'est pas mal. Franchement, c'est... Si on a... Pour les gens qui en ont besoin, je le conseille fortement. Il y a aussi la loupe intégrée sur la lampe, que tu as à côté de toi, par exemple. Oui, aussi. C'est vrai. Voilà. Sur cette lampe, là. Vous voyez ici. Vous voyez, il y a une loupe intégrée. Donc, c'est pas mal. Parce que ça permet à certaines personnes de pouvoir regarder à travers la loupe directement. Vu que c'est entièrement éclairé. Et puis, ça va aussi vraiment bien le... Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. C'est pratique aussi. Si vous en avez besoin, je le conseille fortement. Tac. Voilà. Cool. À nous. Alors, on en revient à Wonder Woman. Du coup, la bague sera ouverte ou fermée ? Tu peux la laisser fermer. Enfin, fermer. Oui, je vais la laisser fermer, je pense, pour l'instant. Tu l'aurais plus vue ouverte ? Ouais. Ça s'approprie vraiment la tire, du coup, tu vois. Ouais, mais au pire, je peux faire comme celle-là, le 7 de doc, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ouais, à la limite. Ouais. Si vous voulez, on peut la faire ouverte, c'est comme ça. Pour moi, c'est une idée, ça. Alors, on a RGS Arcade sur YouTube. Oh. Salut, RGS Arcade. Salut, RGS Arcade. Merci pour la borne. On y a joué toute la semaine, enfin, tous les jours depuis qu'on l'a, quoi. Clairement, elle tourne tout le temps. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont venus exprès pour la tester. Ça fait plaisir. On va vous la paraitre action, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Franchement, tout le monde... Enfin, on a reçu plein de messages pour que les gens l'amènent en convention. Mais en fait, non, parce que... Parce que c'est... J'ai tellement envie qu'on la garde propre, comme ce qu'on a là, là. Qu'on l'amènera pas en convention. En tout cas, pas aux conventions. Loin, comme la Comic-Con. Si on trouve des solutions pour l'amener au Hero Festival. Mais bon, après, vous serez là. Donc, j'allais dire... Non, normalement, c'est vraiment pour les gens qui viendront à la forge. Et pour nous, entre midi et deux. Je crois que... Il y a tellement de jeux dessus que... Il nous faudra bien, je pense, un an ou deux avant de pouvoir tous les faire. Je parle pas de les finir, juste de les tester. Parce que justement, on essaye de prendre du plaisir en la testant et de... Justement, là... Enfin, quand on teste un jeu, on essaye d'un peu la bien avancer ou de le finir, quoi. Parce que sinon, ça n'a plus d'intérêt. Trop de jeux, tue le jeu, quoi. Donc là, on a bientôt fini de faire l'anneau propre. Alors, l'ouverture de l'anneau derrière, je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai sûrement en métal. Parce que sinon, la bague va être trop molle. Vous voyez déjà qu'elle est... Oh, c'est là, je suis dedans. Voilà... Là, elle est vraiment trop élastique. Elle est bien aussi, cette cirée, pour ça. Vous voyez, on commence vraiment à avoir... Oh, là, je suis trop là. Là, je suis... On commence vraiment à avoir une forme de tiard de Wonder Woman, quoi. je dis c'est beau merci Bruno merci on aimerait tellement si on avait assez de moyens c'est exactement ce qu'on a envie c'est avoir des petits magasins même pas magasins mais ateliers où on a réussi à recruter des artisans motivés qui ont envie d'avancer avec nous sur un projet sur un projet commun où les gens viennent peuvent créer des bijoux avec des artisans qui les écoutent en suivant certaines philosophies aussi qu'on essaie de transmettre à travers notre travail mais ouais la Bretagne en plus je suis jamais là en Bretagne franchement je pense que l'été prochain j'irai faire un tour juste pour le plaisir ça fait bien trop longtemps que j'entende plein de belles choses sur la Bretagne et que je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller faire un tour d'aller faire un tour voilà voilà on commence à plutôt bien alors là je vais utiliser un produit bon vous êtes si ça se trouve il est tombé non ? c'est déguisé quelque part le monomère c'est toujours le même flacon monomère monomère bah ouais y'a quelqu'un qui l'a bu ou quoi ? non tu vois celui qui l'a bu ? ah je le vois il est déguisé là-bas parmi les silicones c'est ce qu'il faut là-bas c'est bon on l'a trouvée donc c'est le monomère juste en donner ça ça sert à rien ça sert à rien ah bah super en fait j'en ai pas besoin donc le monomère hop là donc le monomère c'est un liquide bon là il est un peu marron parce qu'il a moisi mais à la base il est pas sans être marron c'est transparent ça sent vraiment très 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 fort et c'est pour faire donc on le mélange à une poudre généralement et ça permet après d'avoir une résine quelque chose d'extrêmement compact de dur en fait en prothèse dentaire c'est comme ça qu'on fait des appareils enfin c'est un des composants pour faire des appareils dentaires et nous on l'utilise parce qu'en fait il a cette capacité à être un petit peu abrasif sur la cire et du coup à lisser en fait directement donc moi j'en dépose tac 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 2-3 gouttes sur ma tablette avec mon pinceau je le prends et je nettoie directement voilà attendez je me remets sur le truc vous voyez carrément en faire tomber une goutte directement dessus et là et ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de bien propre en fait voilà vous voyez déjà on commence tout de suite à avoir les détails qui ressortent grâce à ça donc on reprend on reprend un petit coup de scalpel là là je me rends compte c'est ça qui est bien avec le monomère ça que ça permet de voir les endroits où il manque hop hop de la matière là je vois qu'il y a encore des petits trous qui apparaissent alors ce qui est bien sur ce modèle de matière de Wonder Woman c'est qu'en plus on est parti quand même sur un modèle il y a un peu d'estroy donc si j'ai des ratés je pourrais toujours faire croire que c'était fait exprès que c'est des impacts en fait ou des ou des coups c'est ça après tout dépend de ce que tu racontes comme histoire derrière exactement voilà c'est ça c'est storytelling donc là on est plutôt bien je pense que hop là là on va lâcher maintenant ce qui nous manque surtout là ce que je vois vraiment je me change de lumière parce que là je me vois cette lumière elle éclairait en fait le truc qu'on vous a montré tout à l'heure avec la loupe ça éclaire moi normalement je préfère celle-là on la voit pas mais ok trop tard du coup je la reproche je m'envoie elle est trop loin donc là hop 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 on fait propre et on va se faire la petite croix la petite croix de l'on a roumaine ok elle aime voilà tac on a fait le truc comme ça on fait le truc comme ça on fait le truc comme ça hop là euh bah non c'est sûr pas trop et 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 on fait ce qu'elle pelle quoi tu finis avec le scalpel tu fais propre monomère monomère alors le monomère c'est pareil il faut pas trop en abuser bon déjà il faut pas en boire mais surtout si tu commences à trop en mettre sur ta petite sculpture bah en fait vu que ça fait fondre la cire bah c'est elle est un peu rien ou ça se désagrège très rapidement je vais même utiliser carrément ma spatule la plus fine que j'ai parce que là je vais commencer à faire des détails au niveau de la croix si on veut que ça ressemble à quelque chose ouais c'est lui le petit mouchement il y a un mouchement qui s'est carrément mis sur le monomère le mec il avait envie de sniffer des choses pas très bien du coup il redécolle plus en fait ouais trop tard je pense que pour les prochains coups pour le prochain coup je pense que la caméra il faudra peut-être la mettre sur le côté par dessus l'épaule tu vois parce que le truc c'est que je suis j'ai quand je sculpte j'ai tendance à faire ça parce que j'ai envie de le voir vers moi pour avoir une meilleure vue mais du coup les gens ils voient plus tu vois ce que je veux dire du coup je m'oublie jamais à me mettre comme ça et du coup moi je suis obligé à me mettre comme ça ou alors peut-être encore plus d'avancer bon enfin en tout cas ouais ouais mais c'est pour ça on fera un autre la prochaine fois on testera autrement bah là ce soir on s'en fout on va continuer comme ça je vais... j'ai des bonnes vertèbres hop là voilà en fait il faudrait que tu filmes en VFPS oui c'est vrai les mecs on avait vu là sculpté sur internet avec une GoPro sur ton front bah le mec avait une petite GoPro sur le torse ok après on sculptait pas la même chose à lui il sculptait pas du miniature comme ça il sculptait des... peut-être d'alien géante ou je sais pas le choix là donc c'est pas les mêmes contraintes là nous on a quand même l'obligation de devoir faire quelque chose de miniature il faut que ça ressemble à... il faut que ça se voie je sais pas la même chose je sais pas le côté je sais pas ce truc je sais pas que ça serait je sais pas ça elle va vraiment je sais pas vraiment je sais pas ce truc je sais pas si tu veux oula, mais... c'est une autre c'est même pas ça Donc tout en étant en live actuellement sur Twitch et YouTube, je fais aussi un live sur Instagram pour montrer que nous sommes en live sur Twitch et YouTube. Donc là comme ça du coup vous avez un côté making-off en étant sur Instagram, puisque là vous pouvez voir un peu l'envers du décor avec toutes les caméras braquées sur Max. Donc là comme vous pouvez le voir, actuellement il est en train de sculpter une bague Wonder Woman, donc si vous souhaitez avoir tout le stream en direct, n'hésitez pas à aller directement sur notre chaîne YouTube ainsi que Twitch. Comme ça vous pouvez avoir tous les cadrages possibles sur ce que fait actuellement Max sur sa bague. Ouais parce que du coup on va la transformer, là je la sculpte en cire, mais là elle est bientôt finie, et là on va la transformer en métal. Je pense dans 5 minutes on la fait partir en métal. Voilà donc dans 5 minutes, la bague va partir en métal. Donc là si vous souhaitez voir le dernier travail de réalisation sur la cire qu'on réalise Max, c'est maintenant sur Twitch et YouTube. Donc là pour vous donner un peu le côté making-off, je vais du côté de la régie. Donc la régie c'est actuellement sérile comme vous pouvez le voir. Donc vous avez à la fois les retours YouTube, stream ainsi que Twitch en stream. Et là c'est le logiciel qui gère tout le stream. Voilà. Coucou Cyril, tu t'éclates ? Ah ouais c'est génial, je l'ai dit. Voilà donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont actuellement sur Instagram, de bifurquer sur nos chaînes Twitch et YouTube. C'est simple, là vous tapez nous sommes des héros en recherche sur Twitch et YouTube. Comme ça vous pouvez nous rejoindre directement sur le live en direct. Merci. 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 on commence à être plutôt bien voilà alors après pour tout ce qui est une propreté vous avez que je manque un peu de lumière on a clairement c'est de lumière non 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 Voilà, on commence à avoir quelque chose de plutôt bien, il y a tout des tuiles qui est sculpté au milieu, on va la faire un peu propre et on va l'envoyer en métal, parce que je pense que là, c'est le maxi que je puisse faire en détail de cire tout de suite, au pire, un peu de finition après sur du métal. Merci. 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 Perfect, voilà maintenant on va l'envoyer en métal. Donc, c'est quoi qui est fini ? Ah oui, parfa façon parfait, le modèle est fini. là on va l'envoyer donc en métal et on va vous montrer comment on le met en revêt donc l'arrière n'est pas fini parce que je vais le fignoler en métal directement mais bon vous voyez déjà que sur les côtés on a déjà les traits là on a tous les petits détails de la bague la petite étoile au milieu après ça tourne et on repart sur l'autre partie voilà la bague peut-être la bague les toiles est un petit peu grossière et encore on arrive à faire un peu propre 1 Voilà. Alors, il me faut doré. Je vais aller chercher notre petit support. Je peux aller te le récupérer. Ouais, il est juste là, je pense. Bah, nickel. Il est parfait. On va utiliser une Pokéboule, si je reviens. Du coup, un 3X ? Ouais, 3X, c'est correctement. Voilà. Donc là, on va la mettre... Voilà, vous voyez. Ça, c'est un support, voilà, en silicone, sur lequel je vais cercler de métal. Je vais mettre la bague à l'intérieur et je vais le cercler de métal. Ok ? Donc, je vous montre. Ouais, je pense que tu peux me passer. Parce que là, il n'y a plus grand-chose à voir sur la miniature. Voilà, je vois Atriju. Voilà, c'est bon. Ouais, parce que j'ai pas le retour dans du stream. Ah, d'accord. T'as pas le retour du stream ? Eh non, parce que c'est la fenêtre que tu as, c'est mon retour. Ah merde ! Et du coup, tu ne... Oui, mais c'est une question. On va le gérer après. Et du coup, les commentaires, c'est qui qui les voit ? Ou c'est des gens qui sont connectés ? Quand tu écris, c'est que tu réponds à des gens ? Je tape, ouais. Ah, d'accord, ok. Sur des trucs qui sont pas forcément explicites. Explicites, super. Des gens qui m'insultent ? Oui, oui, j'insulte tout de suite. C'est ça, ouais. Mais non, on ne va pas déraper Bob le Bob tout de suite. Eh, dis-moi. Je m'en pense que ce que je fais... Bah, bah, voilà. Martin, quoi ? Alors, voilà, là, je prépare une Pokéboule, parce que, en fait... Comment expliquer tout ça ? Le Galaxium, il faut qu'il ait une masse lot. Il faut qu'il y ait une partie de métal qui va refroidir plus lentement que la partie que tu veux récupérer. Donc ça, ça va refroidir, quand ça sera en métal, plus rapidement que ça. Donc... Parce que sinon, on va avoir des trous dans le métal qui vont apparaître. Et pour éviter ça, bah, il faut... Ça s'appelle... Dans un signe, ça s'appelle une sombre de chauffe, ou plus exactement. Et... Nous, on la fabrique avec une Pokéboule. Franchement, je sais pas si vous avez compris mes explications, mais... Mais je pense que ce sera plus explicite quand je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ensuite, on va mettre une tige. Hop là ! Donc on a de la longue tige en cire, comme ça. Hop là ! Je récupère un petit bout. Ce petit bout, je vais l'accrocher à l'arrière, hop là, de ma bague. Comme ça. Vous voyez ? C'est où ? C'est là. Hop là ! Je vais le lisser. Il faut que ce soit bien propre et tout. Enfin, quand même, je veux dire... Tu peux pas juste poser un truc... Hop ! Tu le fais bien. Elle a bien, tu vois. Voilà, il y a quand même un petit écran là qui est utile. Alors du coup, ce qu'on va faire... Hop là ! Hop là ! Franchement... J'ai peut-être passé un peu plus de temps... Ah bah j'ai pas fait l'intérieur. Attends, on parle de deux heures de speedrun. Nous sommes des héros aussi. Non, il est pas encore. Mais c'est vrai que l'intérieur, il est pas bien propre. Ah, vraiment, c'est le concept du speedrun. T'as envie de dire... C'est compliqué finalement. Oui. Ah, du challenge. Voilà, du challenge. Il souffre, enfin. Vite ! Regardons quelqu'un qui souffre. Bruno, je te laisse te rapprocher de même Maxime avec toi. D'accord. Là, j'ai mis... Là, j'ai mis le petit logo. Ok ? D'accord. Super. Voilà. Donc là, on prend la bague. Je vais la coller sur mon petit support en métal. Non, en métal, hein. Sur ma pokeboule. Tac, comme ça. Tu vois ? Ça ressemble à ça. Tantantantantant... Exactement. Et à partir de là... Voilà. Toujours pareil, bien fusionné. Il faut qu'il y ait tout qui soit particulièrement... Bien fini. Super. Donc là, on vérifie. Ça passe. Nickel. Donc voilà. Vous avez la bague à l'intérieur d'un cylindre en métal. Et là, on passe dans la partie... La deuxième partie de la forge qui... C'est là où il y a les fours. C'est là où on va faire le revêtement pour emprisonner la bague en cire dans le plâtre. Allez, c'est parti. Je vais te suivre, du coup. C'est parti. Là, c'est Fort Boyard. Tiens, tiens, tiens. Ilho, euh... Elle a bien couché, vas-y. Ah. Eh ouais. On vous a fait ça à l'arras. Donc euh, le micro sur ton tel, ça marche sur. D'accord, je pense à vous question. parce que là on a un gros bug et on fait une vidéo il faut du collecter alors du coup le temps que Max prépare on va juste améliorer la technique ouais mais c'est pas moi c'est pas en première régie c'est pas grave c'est le côté d'un combo est-ce qu'il y a du son du coup en retour non je vais pas le régler tout de suite alors attend je vais voir si c'est à moi tu dois régler le niveau du son ok je pense que tu devrais mettre ici la conversation et tu commandes désolé il n'y a pas de son pour le retour comme ça les gens peuvent voir qu'on leur dit qu'il n'y a pas de son retourne là-bas il n'y a pas de son Bon alors, je vais vous commenter les images, pour ça, ce sera plus facile. Du coup, il est en train de préparer le revêtement qui va faire couler une sorte de plâtre très résistant dans le cylindre. Donc, en mélangeant deux produits, qui en chauffant se transforment en pierre. Donc, elle est en train de faire ce petit mélange. Il est en train de mélanger le revêtement dans ce petit pot. Donc, voilà, c'est de la croudre et du liquide qui, une fois mélangé et guidé de son verre, va pouvoir être coulé dans le cylindre à cause de l'huile. Donc, on va emplisonner les vagues. Et ensuite, on va laisser durcer ça pendant une quart d'un ou trois. Il est en train de faire la mise en cours. Voilà. Donc... Voilà. Donc... Voilà. La machine est en train de faire des pierres. Voilà. C'est un problème. Ça ne va plus. C'est sûr que l'enfant donc devient préféré. C'est sûr que l'enfant, donc, découlez le revêtement dans le cylindre. ... 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